bonjour à tous et à toutes très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle transformation et du recyclage on y va votre pantalon malheureusement est trop juste trop juste dans la largeur il reste néanmoins encore une belle pièce et vous voulez la modifier c'est très simple pour cela il vous faudra bien sûr votre pantalon et des chutes de tissus la première chose à faire l'essayer et voir exactement combien de centimètres il vous manque la deuxième chose d'y piquer sur le côté sur toute la longueur vous avez bien décousu les deux côtés profitez pour donner un bon coup de fer sur l'envers d'y piquer une poche une seule suffira qu'importe côté gauche ou le côté droit quand vous voulez cette poche que vous allez utiliser prendre le tissu de votre choix place et tracé tout autour en rajoutant les valeurs de couture vous faites exactement comme la poche que vous avez en traçant faites bien attention mettez l'endroit de la poche sur l'envers du tissu et couper tout autour fait un point de zigzag tout autour de la poche ou passer un point de surgit plier la valeur de couture épinglez votre poche celle ci doit être exactement égale à celle là aussi bien sur la profondeur que sur la largeur un petit contrôle sera nécessaire la positionner par dessus contrôler rectifier si besoin une fois que vous êtes sûr repasser tout autour de la poche un bon coup de fer sera nécessaire et surtout ça va vous faciliter la suite faire une surpucure ici à l'ouverture de la poche en respectant la même distance que votre modèle et en essayant par la même occasion d'utiliser le même fil n'oubliez pas les points d'arrêt début et fin placez un morceau de carton ou autre positionner la poche exactement au même endroit ce sera pas compliqué étant donné que vous avez déjà l'empreinte de l'ancienne couture épinglez tout autour par rapport à votre poche le nombre de surpucure et à la distance vous allez reporter exactement les mêmes sur celle ci moi j'ai une nervure et une surpucure et je vais faire la même chose toujours point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin voilà vous allez avoir ce résultat bien piqué et bien fini passons maintenant à l'élargissement des pantalons couper une bande dans votre tissu celle ci doit correspondre à la longueur de la jambe quant à la largeur cela dépendra bien sûr de votre besoin en ce qui me concerne je coupais bien sûr donc deux bandes la longueur de mon pantalon quant à la largeur moi j'ai mis 8 cm mais je le répète la largeur dépendra bien sûr de vous de combien vous voulez élargir pour la suite ça va être très simple votre bande endroit contre endroit commencer par la taille le départ moi j'ai la ceinture qui a même le pantalon donc bien sûr tout dépendra de votre modèle donc démarrer à la ceinture épinglé poursuivre en épinglant tout le long coudre cette partie la valeur des pieds presseurs en faisant un point d'arrêt au début et à la fin vous avez cousu la bande d'un côté et vous allez faire la même chose de l'autre côté épinglé et faites la même opération toujours en tenant compte du point d'arrêt au début et à la fin vous avez effectué la pause côté droit et côté gauche poursuivre en faisant un point de zigzag ou surjeter sur toute la longueur bien sûr sur le côté gauche ainsi que le côté droit finaliser en fermant la ceinture et en faisant l'orlet du bas jusqu'en bas ça vous donnera quelque chose de bien fini vous voyez la ligne est bien bien droite et pour le dos cette poche va personnaliser votre pantalon voilà une façon facile et rapide de élargir vos pantalons et le tissu choisi vont personnaliser votre pièce et grâce à cette mesure ajoutée vous pourrez passer d'une taille à une autre taille vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le et vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous